Pouvez-vous faire état de ce qui peut être considéré comme de nouveaux modèles qui prennent en compte cette dimension collaborative ? Oui, depuis une dizaine d'années, il est beaucoup évoqué le connectivisme qui, dans son appellation, définit bien cette insistance sur la multiplication et la variété des connexions qui existent entre les individus et les supports pour apprendre. Comment le caractériser ? Habituellement, comme sur ce schéma, on lui attribue huit caractéristiques. L'apprentissage et la connaissance résident dans la diversité des opinions. L'apprentissage est un processus reliant des nœuds spécialisés ou des sources d'informations. L'apprentissage peut résider dans des appareils non humains, c'est le principe de la mémoire externe. La capacité d'en savoir plus a plus d'importance que d'identifier ce que l'on sait actuellement. Entretenir et maintenir les connexions est nécessaire pour faciliter l'apprentissage continu. La possibilité de voir les liens entre les domaines, les idées et les concepts est une compétence de base, d'où l'importance des cartes conceptuelles, par exemple. Obtenir des connaissances précises et mise à jour est-ce vers quoi tendent toutes les activités d'apprentissage connectiviste ? Être capable de prendre des décisions est un processus d'apprentissage en soi. Voilà donc ce qui fonde ce modèle relatif à l'apprentissage connectiviste. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que génèrent ces pratiques collaboratives ? Au-delà des exemples cités en introduction concernant ce que certains nomment l'économie de partage, dont les modèles sont tubeurs, Airbnb, dans le domaine du partage de connaissances, il est impossible de ne pas citer Wikipédia, l'encyclopédie mondiale ouverte et libre, qui existe en 270 langues et produit plus de 25 000 articles par jour ainsi que 10 millions de modifications par mois. C'est un exemple de ce que la collectivité arrive à produire et qu'aucun individu seul n'arriverait à égaler. Contrairement aux exemples comme Uber, il y a ici une volonté de produire gratuitement et de façon beaucoup plus désintéressée, même s'il y a des défauts dans le système. Dans la même veine, citons aussi OpenStreetMap, qui permet de créer de manière libre et collaborative des cartes géographiques personnalisées, de manière classique, comme des cartes IGN ou Michelin, mais aussi et surtout pour concevoir des cartes personnalisées. Par exemple, un enseignant, dans un cours d'études de l'environnement proche, peut concevoir une carte relative au quartier, où se situe l'école et y faire apparaître, c'est un exemple, tous les bâtiments remarquables qu'il souhaite identifier. Et vous nous avez parlé aussi de joueurs en ligne qui ont apporté de vraies réponses scientifiques à des questions non résolues. Oui, c'est fantastique, c'est assez incroyable. Je vais prendre comme exemple un site qui s'appelle Foldit et qui est alimenté et modéré par des scientifiques qui proposent des questions à résoudre sous la forme de jeux en ligne. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au-delà du jeu, ou grâce au jeu, des solutions à deux réelles problématiques ont pu être identifiées. Sur la DIA, vous avez un article du Figaro qui met en avant qu'un groupe de joueurs a fait avancer la recherche pour comprendre le SIDA et pour les esprits chagrins qui douteraient de la crédibilité du processus ou des résultats de ceci, et qui ont fait l'objet même d'un article dans la revue Nature qui est mondialement connu au niveau scientifique. Très intéressant, mais dans un dispositif comme Wikipédia, comment sont gérées les productions ? Comment est contrôlée la qualité des contenus ? C'est une vraie question et c'est aussi dans la mécanique collaborative qu'il faut identifier les réponses. Le nombre de contributeurs a pour effet qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura la capacité de modérer, d'ajuster les propos, de rectifier ou de compléter les sources, pour être les plus proches possibles de la réalité. Notons qu'en 2005, dans la même revue Nature citée auparavant, il y a également Wikipédia, qui comprenait un certain nombre d'erreurs. Celle-ci était à peine plus nombreuse que celle identifiée dans l'Encyclopédie Britannica. Et une autre étude plus fine menée en 2011 à l'Université d'Oxford estime que la fiabilité de Wikipédia est assez comparable à celle accordée à d'autres encyclopédies bien connues. L'avantage d'un dispositif en ligne et ouvert, c'est que quand l'erreur est détectée, elle peut être corrigée dans les secondes qui suivent, ce qui n'est pas le cas pour des documents imprimés qui devront attendre une nouvelle édition coûteuse à produire. Donc, tout le monde fait tout dans Wikipédia ? Non, pas du tout. Tout le monde peut contribuer. Mais au sein même du dispositif Wikipédia, il y a, comme on le voit sur ce schéma, des internautes qui ont un statut particulier, ils sont reconnus pour leur expertise et modèrent une thématique. Il y a donc des individus qui occupent une fonction, des personnes auxquelles on attribue un rôle. C'est à ce prix qu'un dispositif collaboratif peut fonctionner. Tout le monde peut contribuer, mais chacun le fait selon sa spécialité. Le temps qu'il soit dit consacré, son degré d'engagement, variant dans le projet, variant aussi selon d'autres facteurs. On en revient à cette question d'identification, de reconnaissance et d'activation des compétences de chacun et de l'intérêt d'une forme d'hétérogénéité que tout le monde n'est pas à réaliser les mêmes tâches, mais bien plus être complémentaires les uns aux autres. Et dans les dispositifs de formation, est-ce le même mécanisme ? Oui, il doit y avoir aussi une contribution de chacun via une distribution des rôles dans un dispositif de formation où le groupe a une place. Ceux-ci doivent bien entendu être centrés sur des dimensions qui favorisent l'apprentissage. Par exemple, dans une de nos recherches, il a été attribué par l'enseignant un rôle d'organisateur. Il y a certains qui vont alors gérer le temps et se préoccuper que tout tourne bien. D'autres sont des référents théoriques qui cautionnent l'exactitude des propos. Il y a un rôle de secrétaire qui est aussi pris en charge pour synthétiser les acquis ou les questions des membres du groupe. C'est en quelque sorte une société en miniature dans laquelle chacun contribue à l'avancée du travail en prenant en charge une partie de celui-ci. Peut-on caractériser les tâches collaboratives ? En fonction de la façon avec laquelle les membres du groupe articulent leurs efforts, Abrami distingue quatre types de tâches possibles à proposer à un groupe. Les disjonctives, les conjonctives, les additives et les élaboratives. Dans les deux premières, le travail peut dépendre d'un seul des membres du groupe, alors que dans les deux dernières, il reflète nécessairement celle de tous ses membres. Dans une tâche disjonctive, par exemple un problème où il faut choisir une seule solution, il suffit qu'un seul des membres du groupe puisse trouver la solution au problème pour que le groupe réussisse. La production du groupe est alors rendue possible par l'apport du membre le plus compétent. Lors d'une tâche conjonctive, par exemple une course-relais, le sort de chacun dépend de celui des autres. La performance est liée au partenaire le moins compétent. Les tâches additives, par exemple tirées sur la corde, correspondent davantage à la coopération, étant donné que le résultat correspond à une addition des réalisations de chaque individu. Dans ce cas, plus le nombre de membres est élevé, plus le produit obtenu est conséquent. Et enfin, les tâches élaboratives, par exemple rédiger une synthèse, sont davantage des tâches qui nécessitent que les membres organisent leurs contributions, choisissent les procédures et le type de résultat escompté. Les effets positifs de l'apprentissage collaboratif sont davantage liés à des situations où les apprenants s'engagent autour de ce type de tâches. En vue de comprendre la dynamique collaborative, vous avez évoqué la notion d'interdépendance sociale. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Effectivement, nous pouvons nous appuyer sur cette théorie de l'interdépendance sociale pour mieux comprendre comment s'opère la dynamique collaborative. Selon ce modèle, l'interdépendance caractérise les liens entre les membres d'un groupe. L'interdépendance négative correspond à une situation de compétition. Sur la gauche de la diapositive, lorsque la situation est définie de cette manière, les individus évoluent plutôt les uns contre les autres pour réaliser un objectif dans la seule perspective que les autres ne l'atteignent pas. Les processus individuels pour l'atteinte de l'objectif sont donc négativement liés. En opposition permanente, les individus recherchent plutôt des résultats qui soient bénéfiques pour eux, mais désavantageux pour tous les autres qui évoluent dans le même environnement. L'indépendance se différencie de l'interdépendance. Elle peut bien évidemment concerner un travail individuel qui n'influence pas le travail ou la performance des autres élèves dans leur environnement, au sein d'un groupe restreint. La logique de travail en indépendance repose sur une répartition de la tâche qui implique une division en sous-tâche entre les membres du groupe. Par rapport à celle-ci, les rôles de chacun sont explicitement définis. Chaque membre est ainsi amené à traiter une partie du contenu en vue d'une mise en commun. ultérieure, on parle alors davantage d'apprentissage coopératif. Enfin, l'interdépendance positive, elle est située sur la droite de la diapositive, est la situation qui fédère les énergies positives de chacun. Lorsque la situation est structurée de cette façon, les individus travaillent tous ensemble pour réaliser un objectif commun. Les individus progressent de manière à ce que l'activité soit bénéfice pour tous les membres du groupe. C'est donc la situation dans laquelle on peut estimer qu'il y a une réelle collaboration. Quand on parle d'activité collaborative, on parle de groupe. Mais comment se composent ces groupes ? Dylambourg a mis en évidence que les effets du travail en groupe dépendent largement de certaines variables liées notamment à la constitution des groupes ou aux modalités d'interaction susceptibles de prendre place au sein de celui-ci. Plusieurs modalités peuvent être tenues pour constituer des groupes. Nous pouvons en distinguer quatre. La modalité aléatoire, c'est-à-dire sur la base de regroupements liés au hasard. Ensuite, il y a la modalité dite « pragmatique » qui tient compte de critères de facilité basés par exemple sur le fait que plusieurs apprenants sont proches géographiquement ou relèvent du même fuseau horaire. Une modalité est dite « raisonnée » en fonction de certains critères permettant de fonder l'efficacité du travail en groupe. Enfin, il reste la modalité autonome, à savoir celle qui est gérée par les apprenants eux-mêmes sur la base des préférences de chacun. Vous avez évoqué cette modalité « raisonnée ». C'est intéressant, mais pourriez-vous la décrire plus avant ? Oui, le choix « raisonnée » peut être réalisé en prenant en compte différents critères en vue d'en arriver à créer au sein du groupe une dynamique favorable à l'apprentissage. Vaut-il mieux constituer des groupes comprenant des apprenants de même niveau ou des groupes comprenants des apprenants de niveaux différents ? C'est une question très pertinente. On sait notamment par les études menées par WEP sur la constitution des groupes que les groupes les plus efficaces sont ceux formés de sujets modérément hétérogènes, sujets moyens avec un sujet fort ou un sujet moyen avec un sujet faible, alors que les paires fortement hétérogènes, sujets faibles avec un sujet fort ou homogènes, sujets forts ou faibles entre eux, sont moins performantes. Selon le cas, la force ou la faiblesse relative d'un membre du groupe pourra être établie en tenant compte des résultats à une tâche antérieure qui porte sur le même domaine un test standardisé mesurant une habileté liée au domaine d'apprentissage, un test d'orientation spatiale pour une tâche graphique ou encore un test d'intelligence générale. Selon certaines études, comme celle de Leysen, les paires constituées en vue de favoriser l'hétérogénéité des opinions de départ interagissent davantage dans le cadre d'un forum de discussion ou dans un tchat. Sous-titrage ST' 501